salut les mordus bon avant de commencer sachez que ce vlog ne sera pas très visuel j'ai pas les pas des masses de temps pour pour chercher une balle d'image d'autant que quand on parle d'idées bah c'est pas toujours facile à illustrer bon ça faisait un moment qu'on avait rien posté en plein préparatif sur des projets que vous découvrirez bientôt en septembre mais bon actualité oblige va falloir qu'on évoque un peu cette histoire de consultation publique ouais ouais vous savez cette histoire de rallonger la période d'ouverture de la truite pour compenser les frustrations du confinement une idée parfaite qui conciliera les revendications des pêcheurs et qui bon vous l'aurez compris on pense que c'est une connerie mais la question c'est pourquoi et c'est pas forcément pour les raisons qu'on a pu lire dans les commentaires de la consultation publique en question alors on va essayer de prendre la problématique dans son ensemble petit disclaimer au passage l'objectif n'est pas de vous dicter quoi dire dans vos réactions à la consultation évidemment ce qu'on veut c'est vous donner des éléments des pistes de réflexion pour que vous vous fassiez votre propre idée déjà faisons un petit point sur la situation histoire d'avoir le contexte en tête depuis le début du confinement vous aurez sans doute remarqué que les instances de la pêche quel qu'en soit le niveau sont littéralement harcelées par des pêcheurs très mécontents de la situation qui demande voire exige une compensation financière pour l'impossibilité de pratiquer la pêche durant le début de la crise sanitaire mais ce comportement à la con et ce qu'il représente on y reviendra en fin de vidéo bref jusque là la fnpf a adopté une position qui me semblait adéquate en enchaînant les fins de non recevoir mais il ya quelques jours on a pu assister à un retournement de veste des enfers avec la sortie de cette consultation publique qui propose d'allonger exceptionnellement de deux semaines la période d'ouverture de la truite en 2020 à titre de compensation sans doute un moyen de faire taire définitivement les polémiques sauf que quand une polémique n'a pas lieu d'être j'ai tendance à penser que concéder quoi que ce soit est une erreur en fait rentrer dans le débat en est déjà une et bon globalement ça a pas l'air de se mettre très bien pour la mesure la plupart des commentaires que j'ai pu lire était fondamentalement contre certains étaient un peu plus mitigés peut-être mais bon mais c'est surtout les justifications avancées dans ces commentaires qui nous ont fait un peu tiquer argumenter c'est bien et on vous encouragera toujours à argumenter votre propos mais encore faut-il savoir choisir ses arguments déjà il ya la sacro c'est une simple question du viandage alors bon déjà ça nous défrise dans le sens où c'est laissé entendre que les prélèvements sont majoritairement responsables des problématiques de population de truite et ça bas désolé 1 mais c'est une connerie c'est toujours facile de tirer sur les viandards et même si on peut pas nier qu'ils ont une part de responsabilité l'évoquer comme ça de but étamblant sans évoquer l'entropisation les étiages le réchauffement climatique bah c'est un peu tendre le bâton pour se faire battre quand même d'autant que si on veut aller au bout de la réflexion la fin de saison c'est pas vraiment le moment de l'année où on fait des carnages indécents ni le moment où les pêcheurs paniers sont à l'apogée de leur activité ces mecs là souvent en général on les voit jusqu'à début avril et puis souvent les recroise plus avant l'ouverture de l'année suivante bref les prélèvements c'est typiquement un mauvais argument qui risque en plus de nuire à notre activité certains ont aussi évoqué des problématiques un peu plus écologiques les étiages persistant parfois jusqu'à fin octobre par exemple mais bon les étiages c'est quand même surtout en été et on interdit que rarement la pêche à ce moment là de l'année évoquer les étiages en gros c'est dire aux gens qu'il faut carrément réduire de trois ou quatre mois la durée de la saison et puis bon c'est aussi aux pêcheurs de se responsabiliser un d'éviter le wading voire la pêche quand c'est malheureusement nécessaire c'est aux fédés aux app et pma de sensibiliser leurs oeils quand il le faut et d'ailleurs elles le font déjà régulièrement d'aucuns évoquent aussi le fait que c'est le moment de l'année où les truites prennent des forces pour la reproduction et l'hiver mais sérieusement la repro c'est en décembre en général et l'hiver il arrive avec là on parle de début octobre pour la plupart des départements en tout cas donc bon c'est un poil exagéré quand même deux mois ça nous paraît largement suffisant pour se remplir le bide et faire un peu de gras mais bon c'est pas un truc sur lequel on pourra affirmer avec certitude des choses parce que il n'y a pas des masses de travaux publiés sur le sujet enfin pour terminer faut aussi considérer que les impacts potentiels sont différents d'un endroit à l'autre et que faire des généralisations à l'échelle nationale est toujours un peu tendancieux certains l'ont remarqué et le souligne d'ailleurs dans leurs commentaires et ils ont raison dans l'absolu mais faire du cas par cas bas ça nous paraît encore un peu léger pour soutenir la mesure dans son ensemble sur le principe en fait ce qui nous dérange fondamentalement c'est la considération de la pêche dans tout ça en concédant des dates ou des euros en forme de compensation pour le confinement on est face à une fédération qui fait un geste commercial à l'égard de ses membres la question donc c'est de savoir si on veut considérer la pêche comme un service de loisirs avec une fédération dont le rôle est de vendre des cartes et de satisfaire des clients personnellement je veux pas de ça moi la pêche c'est un loisir mais c'est aussi s'intéresser au milieu aquatique en prendre soin insuffler une bonne dynamique pour préserver tout ce qui nous fait frémir au bord de l'eau et même si c'est pas forcément le but fondamental de la pêche pour tout le monde ça reste un vecteur assez puissant pour sensibiliser à l'écologie d'ailleurs la carte de pêche le timbre cpma c'est une taxe qu'on paye pour la protection des milieux aquatiques c'est pas une formalité administrative ou un genre de service d'accès à l'eau qu'on achète annuellement on peut harguer que c'est scandaleux qu'on soit les seuls à la payer parce que c'est vrai mais plutôt que d'essayer de gratter deux euros deux semaines bah on ferait mieux de se concentrer sur les vrais problèmes pour lesquels on paye vraiment peut avoir affaire à deux catégories des pêcheurs moi je pense que vous considérez d'une part vous le pêcheur comme un consommateur de loisirs que vous êtes c'est normal c'est votre job je considère aussi le pêcheur comme un militant associatif c'est le but d'adhérer à une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique qui a envie d'être un pêcheur consommateur qui achète un droit de pratiquer son loisir sans se préoccuper du reste sans déconner qui a envie d'avoir cette image on est à un moment où on se fait tacler de toute part par des gens mal informés parfois malveillant il se passe un truc regrettable une crise sanitaire et aussitôt on est des centaines à s'illustrer par la plus crasse connerie à renvoyer exactement l'image que des incultes ont décidé de nous coller sur la tronche on serait pas en train de se tirer une bonne grosse bastos dans le pied là perso je me satisfais assez bien du fait que les truites aient eu un peu la paix en début de saison que les milieux aient pu faire une vraie pause de toute activité humaine même si on pêche pas les milieux continuent de vivre de tourner et ils ont toujours besoin d'être protégés ça tombe bien on a payé pour ça pas pour pêcher mais pour avoir quelque chose à pêcher et des endroits où pêcher voilà c'était pas franchement compliqué comme réflexion on voulait juste s'exprimer brièvement sur cette histoire on peut en débattre dans les commentaires toujours de manière civilisée jusque là vous avez toujours été exemplaire je m'inquiète pas trop mais bon je préfère le dire quand même sinon j'en profite pour vous montrer un de nos modèles de tee shirt puisque ça y est j'en ai enfin reçu un hier donc vous pouvez le retrouver au milieu d'autres designs originaux que j'ai dessiné moi même je vous mets tous les liens dans la description et gardez un oeil dessus il en aura d'autres théo dessinera aussi voilà quand il aura le temps voilà si ce format de réflexion sur l'actu vous plaît allez jeter un petit coup d'oeil à cette vidéo qui s'affiche sur les pubs de la fmpf pensez également à nous mettre un pouce bleu à vous abonner à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et n'hésitez pas à nous soutenir sur youtube si il vous reste trois ronds à tuer après les vacances ça nous permettra d'améliorer nos pros d'avenir tout ça on vous en reparle non de détails début septembre et sur ce moi je vous dis soyez curieux gardez la pêche et à la prochaine